On va parler ce matin, la série sur les idoles, on parle ce matin de la petite foi, l'idole de la petite foi un peu misérable. Et en fait, moi je vous invite, je vous exhorte à demander au Seigneur une grande foi, une grande foi qui triomphe de ce monde. C'est cette foi-là qui triomphe du monde, c'est cette foi-là qui permet d'avancer, c'est cette foi-là qui permet d'être connecté au Seigneur et de marcher avec lui dans la vérité et dans sa victoire. Alors la petite foi, la petite foi à quoi je pense ? Parce qu'en fait on n'a pas tous le même vocabulaire. Du coup, la petite foi, si vous vous rapportez à des paroles de Jésus qui dit « si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, déjà ce serait vachement bien ». Et donc vous vous dites « petite foi, c'est déjà pas mal d'avoir une petite foi ». En fait, la petite foi, moi j'ai quelque chose de très précis en tête. J'ai cette petite foi qui permet simplement de s'identifier à une religion. La petite foi qui fait qu'on va quand même au culte à Pâques, mais qu'en fait, quand vient le souci, quand vient Satan, quand vient la tentation, en fait on pense même pas à aller vers Dieu. Moi, je connais des gens que j'aime qui sont dans cette foi-là. Et en fait, c'est pas du tout une question de juger ces personnes, etc. C'est juste de dire « il y a des gens que j'aime et qui parmi ces gens que j'aime, en fait, n'arrivent pas à se saisir de la puissance de Dieu, n'arrivent pas à se saisir de leur foi quand vient l'épreuve ». Et je trouve ça trop dommage, trop dur. J'ai eu des conversations comme ça avec des gens qui me semblent qu'ils sont accablés de problèmes familiaux, de problèmes existentiels. Et puis quand on parle de Dieu, parce que vous savez, vu que je suis pasteur, quand même dans la famille ou dans la famille de ma femme, on nous identifie rapidement et donc du coup, souvent on parle quand même un petit peu de Dieu et tout ça. Et il y a des gens qui disent « oui, oui, je crois en Dieu ». Mais par contre, ça n'a rien à voir avec les problèmes que j'ai avec ma fille ou avec mon fils. Rien à voir. Ma foi, c'est pour le dimanche de Pâques ou pour le dimanche de Noël. Oui, je sais qu'un Dieu existe, mais quand j'ai mon problème, je ne pense même pas à aller vers Dieu. Je n'y pense même pas, c'est hors de mes circuits. J'ai eu des conversations comme ça où j'ai pu dire à des gens « mais tu sais qu'on pourrait prier sur le sujet ? » Tu sais qu'on pourrait se battre spirituellement sur le sujet ? Tu sais que la Bible parle de toi, elle t'aime et elle te parle des soucis que tu rencontres quand en fait, ce n'est pas ta fille qui t'attaque. En fait, c'est Satan qui fait parler ta fille. Ta fille, ce n'est pas contre toi qu'elle en veut. Ce n'est pas elle qui parle. Il y a une manière de se battre contre Satan pour justement que tu ne te déchires pas avec ta fille, que tu ne te déchires pas avec ton fils. Ah bon ? Incroyable. Moi, je pensais que Dieu, c'était pour l'Église, pour le Temple. Et ces gens sont surpris. Et quand tu proposes la prière à des gens, il y a des gens qui sont surpris et qui trouvent ça cool. Ils trouvent ça sympa qu'on puisse prier pour leurs problèmes, en fait. Mais ils n'y avaient juste pas pensé. Parce qu'il y avait une foi qui était une foi, une petite foi. Une petite foi misérable. Je ne sais pas si l'expression « la foi du charbonnier » rend compte de ça. J'en sais rien. Mais quelque chose de ça. La deuxième chose, pourquoi je pense que cette petite foi est une idole grave, très grave. C'est qu'en fait, elle a un pouvoir de contre-exemplarité. C'est-à-dire que dans un pays où on dit « oui, on est de racines chrétiennes », etc. En fait, on se retrouve avec des gens qui militent pour les racines chrétiennes de la France ou de l'Europe. Mais qui, quand ils doivent rendre compte de leur foi, ne sont pas très sûrs d'eux. En fait, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est assez grave. Quand la foi identitaire surpasse la foi en tant qu'élan vers le Seigneur. Je trouve ça assez grave quand on interroge des gens pour qui la foi chrétienne est plus un concept politique identitaire et conservateur qu'un élan vers le Seigneur. Parce que je pense que c'est décrédibilisant pour la foi. Je pense que c'est un mauvais exemple. Je pense que c'est toujours grave quand on parle avec des gens et qu'ils nous disent « oui, oui, le christianisme, je connais. Je connais. Les autres, là, dans ma famille, ils sont hyper bigots. Ils vont à la messe ou au culte au moins toutes les trois semaines. Et je connais. Et je ne veux pas du tout leur ressembler. Voilà. Et ça, c'est horrible, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, être dans une foi toute molle et pleine de doutes, en fait, c'est grave vis-à-vis du témoignage que nous rendons. Surtout si nous sommes affichés comme chrétiens. Quelque part, si c'est notre cas dans l'Assemblée, parce que ça peut très bien être notre cas, il n'y a aucun problème à avoir des doutes. Il n'y a aucun problème à être en recherche. Mais je pense qu'il faut que nous ayons vraiment cette conscience d'une responsabilité vis-à-vis de la vérité. Il faut que nous nous définissions comme en recherche. Parce qu'en fait, je pense qu'être chrétien, quand on te demande si tu es chrétien, tu dis « ah oui, il m'a saisi et je te jure que je suis chrétien. » Mais vraiment jusqu'au bout de mon cœur. Et en fait, voilà, si on est vraiment en recherche et pas capable d'affirmer cette foi, je pense que c'est tout à fait le lieu où vous devez être, le temple, les réunions de prière, etc. Mais il faut vraiment qu'on s'affiche comme en recherche. À soif et de Jésus. « Ah, j'aime Jésus, j'ai soif de lui, je suis en recherche. » Mais ne prétendons pas être né de nouveau, être des chrétiens et tout ça, si en fait on a une foi toute fragilote, une foi qui n'est pas utilisée dans les problèmes. Parce que sinon c'est grave pour le reste. Le reste du monde, je veux dire. Ceux qui nous voient. Et la troisième chose pour laquelle je pense que cette foi petite en fait est assez grave, est assez idéolatrique, c'est qu'en fait ce que j'ai constaté, c'est pour ça que tout à l'heure je n'étais pas sûr si la foi du charbonnier ça rendait vraiment compte de ce concept-là. La petite foi, en fait il me semble qu'un des gros problèmes, mais structurels théologiquement parlant, c'est qu'à force de ne pas vouloir embêter Dieu, à force de ne pas vouloir interpeller Dieu dans nos problèmes, « Oh Dieu, qu'est-ce qu'il y peut à mon problème de famille ? » C'est quand même hyper perso. À force, en fait ce qu'il n'est, c'est que Dieu n'y peut rien, c'est que tu es un petit Dieu et que le mieux placé pour ton problème, c'est toi. Parce que tu es un grand bonhomme, tu es une grande dame. Et en fait la petite foi, il y a un moment donné où elle a tout simplement un petit Dieu et un grand moi, alors que la vraie foi, elle a un grand Dieu et un petit moi. C'est tout ça qui m'apparaît vraiment être les problèmes de la petite foi et qui fait que ce n'est pas simplement « Ah oui, je vous encourage à demander une grande foi. » c'est que je pense que carrément la petite foi, la complaisance dans la petite foi, la complaisance dans la petite foi misérable, en fait, est une complaisance idolatrique. Voilà. Qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la foi ? J'avais un téléphone, parce que dans le téléphone, il y a mes versets quand je ne les connais plus par cœur. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde ? Celui la seule qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La foi qui triomphe du monde. La foi qui nous apporte la victoire sur ce monde. Ce n'est pas juste un concept pentecôtiste, là, vous comprenez ? C'est juste la Bible. C'est la Bible. Ce n'est pas de dire que nous sommes des illuminés, qu'on a inventé une foi pour s'auto-exalter dans la réussite. On n'est pas des prédicateurs de la prospérité occidentale américaine. Non, on lit la Bible. La foi qui triomphe du monde. Et puis cette définition dans Hébreu 11 que j'imagine certains connaissent par cœur, je pense que c'est vraiment un inversé à prendre par cœur. La définition de la foi, Hébreu 11. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ça, c'est très important. Hébreu 11.1. La foi, elle est forte. La foi, elle voit déjà ce qui est encore caché. La foi, elle obtient déjà ce qui est promis. Ce qui est, ne serait-ce qu'espéré, est déjà en acte. C'est ce que dans 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul appelle aussi les arts de l'esprit. Par la foi, nous recevons déjà les arts de l'esprit. Les arts, normalement, c'est ce que tu payes à l'avance quand tu veux obtenir quelque chose. Quand tu veux partir en vacances, tu payes à l'avance le gîte. Eh bien, les arts du royaume, les arts de l'esprit, c'est ce que Dieu te donne à l'avance, avant que toi, tu sois gratos dans les vacances célestes et éternelles. Donc, c'est quand même merveilleux. La foi qui triomphe du monde. La foi qui triomphe du monde, à l'inverse de la petite foi, elle a quelque chose qu'elle exalte Dieu, mais en même temps, cette foi victorieuse, moi, je suis vraiment pour une foi de victoire, elle a un élan qui est difficile parce qu'en même temps qu'elle exalte Dieu et qu'elle croit tout, qu'elle espère tout, que ces hommes et ces femmes de l'Ancien Testament sont mis en avant dans le chapitre 11 des Hébreux. Abraham était vieux et il n'avait pas d'enfants et il croyait quand même la promesse. Tous ces hommes qui ont cru par la foi et qui marchaient par la foi sans connaître le pays où ils allaient, ils avançaient quand même, ils marchaient. C'est cette foi-là qu'ils croient que Dieu est extraordinaire. ces gens qui sont rentrés dans le pays de Canaan qui ont fait « Les mecs, ils font 2,50 m. Jamais on pourra rentrer dans ce pays. Jamais on n'aura ce pays. » Pourtant, les grappes de raisin, elles font 2,50 m aussi. Il y a des gens qui ont dit « Nous, on va rester dans le désert parce qu'on ne peut pas faire la guerre à des mecs de 2,50 m. Ils vont nous déchirer. » Et puis il y a des gens qui ont dit « On a un grand Dieu. » On a un grand Dieu. La foi, c'est celle qui pense qu'il y a un grand Dieu. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'audace dans nos problèmes. C'est beaucoup d'audace dans les circonstances de notre vie. C'est vrai, il y a plein de fois de se dire « Attends, là dans mon problème, tu viens me dire que t'as un grand Dieu, t'as un grand Dieu. J'arrive plus. J'arrive plus à y croire. J'arrive plus. C'est difficile. » C'est vrai aussi que les chrétiens qui viennent marteler n'importe qui qui a un problème en lui disant « Prie un peu plus, t'as un grand Dieu. » Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de prêcher comme ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de de dire que la foi, oui, la foi, elle croit et elle espère ce grand Dieu. Et en fait, ce grand Dieu, c'est un sujet d'espoir, pas un sujet de culpabilisation, mon frère, ma sœur. Amen. Cette foi qui exalte le grand Dieu, en même temps, elle a quelque chose qui est toujours en même temps. Vous avez vu, je fais du Macron, là. Toujours en même temps. la foi qui exalte le grand Dieu. Elle demande à l'homme de prendre conscience de sa petitesse. Et ça, c'est dur. Et en fait, dans plein de nos problèmes, nous ne voulons pas lâcher l'affaire. Nous ne voulons pas lâcher l'affaire. Et en fait, mais c'est tellement bon, on ne peut même pas se rendre compte avant de l'avoir essayé, c'est tellement bon de dire « Oui, c'est vrai que je suis petit. » Alors, j'ai pris l'exemple des problèmes avec les enfants, mais c'est les problèmes avec les parents, c'est les problèmes avec les amis, c'est les problèmes avec le patron et c'est les problèmes avec les employés. C'est toujours la même chose et la même structure. À un moment donné, tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu réagis tout le temps. Tu es toujours dans la réaction. Un message, bim, tu renvoies le message. L'autre, il fait une bêtise, tu te déchaînes à lui dire qu'il a fait une bêtise. Et en fait, à un moment donné, le combat spirituel dit « Écoute, peut-être que tu ferais mieux de ne pas répondre à ce texto. » Ne réponds pas à ce texto au lieu de répondre à ton ami, à ton patron ou à je ne sais pas qui. Envoie un texto là-haut. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu parce qu'il est grand et arrête de parler à celui avec qui tu as un problème parce qu'en fait, tu sais que tu n'es pas si bon en gestion de conflits. Tu sais que tu n'es pas si bon pour responsabiliser tes enfants. Tu sais que tu n'es pas si bon pour évangéliser tes parents. Et en fait, la foi te dit « C'est ton Dieu qui est grand mais toi, sois plus petit. Et dans beaucoup de nos problèmes, en fait, nous n'acceptons pas de nous faire plus petits que nous sommes là. Et nous nous battons nous-mêmes. Et c'est une libération en fait que je vous annonce. C'est vraiment la libération. La libération de la foi qui triomphe. Pas de ton argumentation. Pas de ta manière de revenir. pas de ton immense responsabilité ou de ta force de conviction. Si tu veux que ton fils arrête de faire des bêtises tout le temps. Quelque part, ça se trouve, il fait des bêtises aussi. Ça se trouve, à chaque fois que tu lui dis d'arrêter de faire des bêtises, il en fait plus. Parle à Dieu et arrête de lui dire d'arrêter de faire des bêtises. Il y a des choses comme ça. Des amorces. Et parle à ton Dieu et fais-toi petit. Et ça, c'est dur. La foi qui triomphe du monde, elle exalte Dieu et elle parle de notre petitesse. La foi qui triomphe du monde, elle espère excessivement. Espérer excessivement. Je ne sais pas si vous êtes avec moi sur ce que ça veut dire. Espérer excessivement. La foi, Jésus l'a présentée comme la foi qui est capable de dépasser des montagnes, déplacer des montagnes. La foi qui triomphe du monde, c'est cette foi qui fait qu'on n'en reste pas à juste ce qui est possible. La foi, pardon, mais la foi, elle a un lien avec le surnaturel. Elle a un lien avec l'impossible. Sinon, les amis, ce n'est juste pas la foi. Sinon, c'est juste qu'on est perspicace, clairvoyant ou que on a une bonne vision de l'avenir. Mais en fait, la Bible, c'est pas quand même, le Saint-Esprit n'est pas idiot. Il fait la différence entre quelqu'un qui est clairvoyant et quelqu'un qui est à la foi. Il fait la différence entre un don d'anticipation et puis un don de foi. Donc, c'est pas la même chose. L'anticipation, c'est ce qui permet, c'est un super don, c'est important de travailler ça, l'anticipation, c'est ce qui permet de ne pas se faire happer par les événements qui nous arrivent en pleine figure. C'est très bien. C'est très bien et à mon avis, c'est peut-être ce que la Bible classerait plutôt dans la sagesse. Mais c'est pas la foi. Et la sagesse, ça peut être réparti aussi avec des gens de ce monde. Vous connaissez tous des musulmans qui sont très sages. Vous connaissez tous des athées qui sont pleins de sagesse. Bah oui, vous en connaissez tous, c'est forcé. Mais du coup, la foi, la foi, c'est de penser que l'avenir n'est pas simplement ouvert à une suite statistique de possibles et qu'on peut s'en tenir à cette suite statistique bien ouverte parce que bien probable. Non, la foi, c'est de penser qu'il y a des choses qui sont bien fermées qui vont s'ouvrir ou qu'il y a des choses qui sont bien ouvertes. T'as un boulevard sur tous les problèmes. Ça va se fermer. Le barrage va se fermer. C'est bon. Le fleuve va s'assécher. Tranquille. La foi, c'est ça. La foi, c'est de penser qu'on a une espérance qui excède la réalité. Sinon, sinon, c'est pas la foi. Sinon, c'est la sagesse humaine. Là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de la foi du charbonnier. Moi, j'ai vraiment l'impression que la foi humaniste, la foi libérale, la foi qui expose des principes communs de la sagesse du monde, j'ai vraiment l'impression que cette foi, elle ne concorde vraiment pas du tout à ce que la Bible appelle la foi. La foi qui excède les possibles. La foi qui va au-delà. Et la dernière chose, c'est que la foi, elle nous entraîne dans une vie qui croit surnaturelle. Ça veut dire que dans notre existence de tous les jours, on ne peut pas simplement penser que notre foi est une manière d'habiter ce monde d'une manière morale. On ne peut pas estimer que notre foi est simplement une vision du monde avec une plus-value de sens, une plus-value éthique, une plus-value relationnelle. Oui, j'ai la foi parce que je pense qu'il est plutôt bon de faire du bien à son prochain. Moi, je ne crois pas à ça parce qu'en fait, je ne méprise pas suffisamment les bouddhistes, les musulmans et les athées pour penser qu'eux, ils ne veulent pas du bien à leur prochain. Je pense que tout le monde le veut. Et donc, mon christianisme ne peut pas être simplement vouloir du bien à mon prochain. Mon christianisme, c'est d'avoir reçu la puissance surnaturelle d'être une bénédiction pour mon prochain. Pas simplement de le vouloir parce que je suis sûr que tous le veulent. de recevoir la puissance d'être une bénédiction pour mon prochain. De recevoir la puissance de vivre ma vie dans la foi et dans la conviction que Dieu ouvre des portes miraculeuses, que Dieu ouvre des portes inédites, inouïes. Voilà. Je vous invite à vous engager dans ce processus de foi parce que forcément, la foi est un don et puisque la foi est un don et une grâce de Dieu, chacun nous nous disons mais si c'est une grâce alors si je n'ai pas reçu il va donner un jour. C'est vrai. Mais je vous invite si vous êtes convaincus, si vous êtes assoiffés de cette foi-là, cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui mobilise des gens dans le surnaturel pour ouvrir les écluses du ciel et voir se déverser les miracles dans une vie surnaturelle. Je vous invite à le demander. Je vous invite à le demander sincèrement. Seigneur, je veux être habité de cette foi. Je veux être habité de cette grandiose foi qui, comme tu l'as dit, déplace des montagnes. Cette grandiose foi qui permet d'avancer dans l'impossible. Je veux être habité de cette grandiose foi qui m'humilie mais qui t'exalte. Ça se demande dans la prière pour chacun d'entre nous. Ça se reçoit dans le cœur et ça s'expérimente dans une vie qui fait confiance. Une vie qui espère contre toute espérance. Voilà, je vous invite à cette foi qui est la foi biblique à mon sens, la foi expérimentée par les hommes de foi dans l'évangile, les hommes de foi dans l'histoire de l'Église. Cette foi qui, je vous le dis franchement, est celle qui m'habite et celle qui a permis que de temps en temps, j'espérais au moment où il n'y avait rien à espérer et à la fin, je disais, je le savais et c'est pour ça, Seigneur, que je continuerai et que la prochaine fois, je recommencerai à te croire encore. Encore, parce que tu es grand, puissant et glorieux. Voilà, que le Seigneur vienne dans nos cœurs, déverse cette foi qui triomphe du monde et que le Seigneur nous permette d'être une armée pour sa gloire, une armée victorieuse, une armée triomphante. Au nom de Jésus. Amen.